Hey bonjour c'est la géance robot épisode 5 de pokémon lune et il fait jour et ça ça fait plaisir histoire de changer un tout petit peu Aussi j'ai été chercher mon Gouinfrex au cadeau mystère Donc pour cela faut aller dans l'écran principal avant de charger la partie ou de faire une nouvelle partie Et tu vas dans le cadeau mystère et tu peux aller chercher ton petit Gouinfrex Alors là vous devez être racheta et donc c'est auprès de lui il va falloir le récupérer J'ai aussi un cadeau pour vous le voici ce cadeau contient un pokémon voulez vous le récupérer Oui J'ai attendu qu'on ait à peu près le même niveau que le Gouinfrex logiquement il est niveau 10 Je vais voir ça plus en détail Les donner Voilà il est beau j'aime bien le Gouinfrex Donc Reflex je vais peut-être le garder on verra C'est un pokémon que j'apprécie Ok Est-ce que j'ai un surnom ou non ? J'aime bien son Gouinfrex C'est parfait Et donc ça sera aussi auprès de lui qu'il va falloir récupérer Enfinobi Renflet Zélite Ok Mais pour Enfinobi on verra un peu plus tard Renflet Zélite tu m'as posé ça où est-ce qu'il l'a sur lui directement Ce côté Ah ici Mais c'est pour Enflex Ouais inutilisable pour Enflex Ok Voilà Allez on sort d'ici Donc ce qui fait notre cinquième pokémon Parce que ça fait un petit moment qu'on n'a pas capturé d'autres Je vais retourner aussi un petit peu en arrière J'ai raté Un endroit Qui est ici On voit une paire de ciseaux Je pense que ça doit être pour la coupe de cheveux C'est ça qui va faire plaisir Ici on apporte un peu de bon goût à la tinia Tu veux une coupe et une coloration Dans tous les cas tu vas s'en aller à la bonne porte Ah Parfait Oui un petit relooking À la fois on a changé de vêtement Maintenant on va changer De coupe de cheveux Alors la totale coupe et couleur Je vais voir pour la totale Ah ouais c'est quand même assez cher Allez vas-y 5000 poké dollars On se fait plaisir On dépense Sur un brindibou Trop bien Il y a vraiment la classe C'est un perso que j'adore C'est un blablate entre elles Une coupe courte Un carré court Des cheveux longs et lisses Des cheveux mi-longs et volumineux Une treize couronne Des cheveux longs et ondulés Un chignon de treize plaquets Montre-moi à quoi ça ressemble Ouais mais je veux voir à quoi ça ressemble J'espère que je vais pas Et pour la frange on fait quoi Sur le côté Lissé droite Pas de frange Sur le côté Vas-y on l'a Comme ça Yes Sur le côté Si la couleur tu as une idée On va mettre en brun Oui Allez au travail J'espère juste qu'ils vont me demander Si ça me convient ou pas Ok on s'en fiche Un petit peu du vent Oh c'est stylé Reviens quand tu vas au plaisir Ah donc on est obligé de repayer après Bah écoute Je vais rester comme ça pour le moment Puis au pire si on retrouve Un petit coiffeur On refera ça Même pour une boutique de vêtements On changera Ouais j'aime bien Petite brune Parce que j'apprécie fortement Allez on va aller A l'icône du drapeau Et on va poursuivre l'histoire Agita Superbe ta nouvelle coupe des cheveux J'ai un très mauvais sens de l'orientation J'arrivais à me perdre dans les rayons de boutique Alors les routes N'en parlons pas Donc tu vas passer La ta première épreuve Vers les grottes vers d'Orient C'est ça ? Ça rappelle ce que j'ai lu Dans un vieux livre l'autre jour Apparemment le tour des îles Était jadis Un péril censé préparer les dresseurs A affronter des gardiens Comme Tokoriko Vous a dit qu'à Lily Que Tokoriko Adorait les combats Pokémon Tu te rappelles ? Peut-être que tu as affronté Tokoriko Pour voir Eh mais avec les mots Qui nous balancent On en avait du mal A parler après On pourrait comprendre Ce qui l'a poussé à vous sauver Notre fois Doudou et toi Tokoriko Lily I Eka Eka Ou Ok Ou je sais plus En tout cas Bon courage pour tes preuves La GTA J'espère sincèrement Que tu vas y arriver Ah mon dieu Alors on m'avait dit Toucher les yeux Un peu du motisma Pour voir Parce que ça faisait des choses Vraiment Ouais bon Voilà Vraiment juste ça Il s'excite Tout seul Voilà Rien de bien intéressant Mon Pokémon Ah elle est que niveau 5 Il n'est pas au niveau 10 D'accord Donc je ne vais plus le prendre avant PV C'est parfait Et qu'est-ce que tu as en attaque Et au niveau des stats 29 14 6 15 9 Et 9 Ok Charge métronome Retenue Ah retenue je ne connais pas Vraiment sur attaque avec retenue Et laisse au moins un PV à l'ennemi Alors peut-être bien pour capturer des Pokémon Comme ça on lui laisse un PV Utiliser pendant un combat Mais tu mets par 2 l'argent gagné à la fin Et traîne Ok Pour en plus de fric On fera utiliser cet objet Enfin sur cette attaque Ok Allez on poursuit Encore Tauros C'est moi j'étais à Il devrait rester tranquille pour un petit moment Tu peux même le caresser si tu veux N'aie pas peur Il me repart Ah on dit Tauros Tranquille hein Ah il a dit Tire ton amour pour les Pokémon Il a l'air aux anges Non mais regarde-le Je crois qu'il veut faire un tour des îles lui aussi Oh bah Tchuss Tu peux jamais bien vous se percher avec moi Moi j'arrive mon gros Le doyen de l'île ne refuse jamais un défi Quel enfant celui-là J'aimerais ce qu'il nous attend au bout de la route 2 Et bien on va voir Motismadex La route 2 Un dresseur ici Si je m'approche Voilà Les bandes noires Bandes noires du suspense Oh c'est quoi ça Il y a une arme qui m'agresse C'est quoi ce Pokémon Bon là c'en a un autre Un Abra Très peu intéressant On va quand même le tuer Ah niveau 10 Là il y a du changement dans le niveau Est-ce qu'on va le tuer ? Ah ouais Il a beaucoup plus de vitesse que moi Donc il a utilisé ses téléportes Et il se casse C'est quoi l'herbe là ? L'escalier toujours ? Eh ouais Pokémon spécial ? Makuhita D'accord Que je le capture ou pas Niveau 9 J'ai envie de dire que non On va rester que sur des Pokémon Qui seraient peut-être intéressants A voir ensemble Ou des Pokémon Qui m'intéressent Tout simplement Je crois qu'on va rester sur ça Je pense qu'il y a D'autres Pokémon Qui m'agresseront comme ça Aussi comme lui Ok J'ai dit niveau 10 Et ça c'est bon Qui dit niveau 10 Dit Et oui Je n'ai évolué Transformation En Papillusion Yeah Un petit choc mental Ou des poudres Voilà Je n'ai pas cru Ça c'est pas plus l'illusion Enregistré Yeah C'est comme le bingo Parfait Et c'est tant d'attes Que tu vas prendre D'accord C'est pas mal De Béoran Le Pokémon a dû le laisser tomber Qu'est-ce qu'on a d'autre là-dedans Un Miaouus Non Pas intéressant Hop Feuillage D'ailleurs dans les herbes De l'épisode précédent Quand j'avais trouvé deux avrans En fait On ne pouvait pas trouver Que des avrans On pouvait trouver aussi Autre chose Comme Tanmorp Tanmorp à Lola Goelies Ce petit Miaouus C'est aussi à Lola Donc il y avait pas mal De Pokémon en fait Juste que je n'ai pas eu de chance Je suis tombé sur deux avrans Bon après on reste à trouver Quelques autres Goelies Quand on est sur les herbes Et tout Et voilà Parce que j'ai été voir quand même Manglouton Bon ça a l'air d'être Les mêmes Pokémon Encore une fois Donc Brindibou Tu t'en occupe S'il te plaît Attaque feuillage Il résiste à feuillage Ensuite c'est pas très puissant A part si on change de Pokémon Pique pique On va On va faire ce niveau 6 Ah bah du coup mon coco Tu vas devoir rattraper Mes autres Pokémon Et du coup pour le moment On reste sur le starter Comme Pokémon pour combattre Tu fais le tour des îles toi non ? Ah je n'ai pas rien pour toi Essaye de me battre pour voir Y'a pas de soucis Oh Kala le canon Ah bah tu as l'air Trop préoccupé par Ta manicure On va s'occuper de toi Un fort minu C'est pas rien quand même C'est pas rien Un petit étonnement Attaque spectre sur spectre Regarde noir je vais plus pouvoir changer de pokémon donc je suis obligé qu'on va être avec lui tiens voilà tu es faible tu meurs parfait merci des stylés un tas de beaux yeux je dis la manucure ce pas suffisant pour pouvoir me battre bonjour et cindia pokémon un peu plus loin après les autres herbes j'y vois souvent des dresseurs en deuil c'est triste mais ainsi l'éleva la vie ok et là dedans engloutons encore la même chose on va le tuer je vais voir ce qui pique ça tape beaucoup plus fort le petit vif griff qui sert à rien mais bon ouais c'est autant puissant quoi et pour te finir feuillage très bien je vais quand même lui laisser le vif griff pas forcément utile mais des fois il peut y avoir des poignons plus de vitesse que moi je pourrais jouer sur ça ce sera assez rare arrête du coup on a un passage ici avec un objet le cimetière des cas et car les lieux du repos éternel donc et kai k un petit tour au cimetière on va marcher sur les tombes heureusement il ya du respect quand même on t'y parlera yo j'utilise la capacité qu'il aimait le plus quand il était vivant de qui parles-tu j'ai IQ et l'éleveuse un pikachu pika en plus elle l'a capturé avec une boule assez spéciale j'ai pas le temps de voir c'est quoi donc un petit pikachu bah on va faire bah ouais feuillage camaraderie c'est quoi ça je connais pas attaque de moins d'ibou baisse ok d'accord c'est juste pour baisser mon attaque mimiqueux baisser ma défense bon elle se décide pas à m'attaquer nous on en profite et on te finit pikachu femelle en plus on peut voir le bout de sa queue ça fait un coeur niveau 15 3 pv tranchère oh c'est une attaque directe en plus puissance 55 précision 95 effeuillage bah ouais façon on va enlever feuillage ça sert plus à rien du coup on est attaque beaucoup plus puissante voilà coccynibonze on frais niveau 7 et c'est bon est-ce qu'il y a d'autres presseurs ici ouais il y a une objet à droite je considère le pokéen qui repose ici comme un membre de ma famille au lieu de ma morfonde devant lui j'aimerais lui montrer que je vais bien et pour cela on va faire un combat sur sa tombe c'est logique leonard le gentleman makuhita vas-y brun niveau et bien écoute pic pic est efficace bon on va faire un petit tranchère juste pour voir l'animation de l'attaque le vif griff j'en ai pas besoin parce que makuhita est très très lent comme pokémon rock rock OMG merci ils donnent beaucoup de fric par contre de l'herbe de l'herbe je vais chercher l'objet on va voir un petit peu ce qu'il a comme pokémon comme à chaque fois c'est la Госphérati ouais ça pourrait être pas mal de ce temps faire moi j'aime bien de ce temps faire mais je pense pas le prendre non plus allez un pic pic niveau 9 en plus ça se respecte l'époque en sauvage il commence à avoir du niveau de toute façon allez brindibou je confiance en toi on va réussir attaque pic pic bien bien joué il gère un petit pokémon chaînes ignorance choc mentale parfait alors pour choc mentale et puis on va oublier j'avoue que l'armure sécrétion voilà ça sert à rien enlever après ce niveau 8 pas bien c'est un pire dans le pire des cas je peux faire une attaque sécrétion si jamais j'ai appelé chenille confidence c'était sens si un peu qu'on a beaucoup de vitesses voilà ça leur tirera et m'ont dit beau pourra taper avant alors c'était sans confidence dévoile des secrets l'ennemi qui perd alors sa concentration et voici un texte spécial diminué tout le monde peut la prendre mais ça ne m'intéresse pas pour le moment ok hop là et de l'autre côté comme un objet je pense qu'il doit avoir deux pokémon peut-être après aussi le phénomène huit jours ça va changer peut-être les pokémon qu'on trouve pique et houps étonne moi cette animation je me suis pris un coup critique allez pique pique mon petit brindibou ou on va je vais regarder encore s'il y a un autre pokémon si c'est le même ok il est en niveau 11 parfait ça en plus il monte de niveau il faut qu'on avance parce que ça passe plutôt vite quand même phantominus ou alors ça un petit ectoplasma niveau 9 j'espère que je vais pas te tuer parce que tu m'intéresses d'épinant faut que j'attaque avant pour que tu puisses le faire c'est bon allez non c'est vrai que on peut utiliser directement une pokéball avec y voilà je pense que c'est bon yeah un bon pokémon ça c'est le phantominus un petit surnom allez vas-y pour changer un tout petit peu on va donner un surnom comment on pourrait t'appeler allez génité un jeu de mots voilà on est très mature aussi Pégase voilà référence à Pégase et puis un Pégase voilà qu'est-ce qu'on rigole ouais je me fends la gueule lol super potion et encore un dresseur voilà après on quitte ce cimetière au moins aller à la prochaine ville ça serait pas mal Yoshio 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 Toppicker à Lola bien sûr avec la petite méchouille là c'est n'importe quoi le pire c'est Toppicker quand même Attack Trancherbe ah ouais de la vache que la Vivi Griffe n'a pas fonctionné j'ai pas la trouille t'as pas de défense tu meurs yeah bien et du coup c'est quoi son nouveau type à Toppicker c'est par acier ça c'était pas super efficace gros champi ok on bouge on bouge là-haut voilà je vais chercher ce truc on va éviter l'herbe voilà je peux passer comme ça doucement un Pokémon sauvage donc après oh c'est pas si on veut éviter les Pokémon sauvages on peut retenir au shop aïka aïka et acheter des repousses on s'en est tranquille étonnement il y a le Vivi Griffe qui ne se situe jamais au bon moment il résiste il a de la trouille et un Pic Pic pour le finir c'est bon ok on est au niveau 16 on verra quel niveau on évolue mais on doit pas être loin c'est un ball c'est un ball qui permet de soigner le Pokémon qu'on capture si jamais on l'a affaibli hop retournons sur le droit chemin voilà retournons aussi pfioulala allez on fait une pause c'est parce que c'est au reste pour moi que ma Pokémon tir ne se fatigue pas je vois le petit drapeau j'ai envie d'aller dans cette petite maison avec la balançoire c'est tout coquet je suis content que mon fiston part à l'aventur mais il aurait pu me dire au revoir quand même et qu'il rentre je vais lui planquer une bonne correction en combat Pokémon c'est pas pas super cool ok bon on a vu des petits trophées comment on a accès à ton jardin peut-être par là non je peux pas ici ça c'est quoi on va rentrer bon j'en me suis fait pas mal ce motel ça fait des lusqu'il est en service il est complet quasiment tous les soirs c'est un distributeur dommage que les boissons ont été vendues ça c'est quoi c'est une poubelle je peux rien faire je fais le tour des îles alors je t'ai conseillé d'être entouré de mon Pokémon pour te soutenir j'ai mon petit brindibou mes autres Pokémon aussi qui sont là pour me soutenir mais pour le moment font un peu plus de décoration qu'autre chose s'en servira bien sûr quand l'occasion sera venue pour le moment c'est pas le cas et toi tiens Pokédex tiens prends ses faibles au ball quand tu as des Pokémon faibles merci les Pokémon est faible plus il est facile d'attraper qu'une faible au ball je suis allé chez la meilleure coiffeuse du coin mais je crois qu'elle m'a loupé ça vache pas une faible il y a un petit magnétique qui est en train de regarder la fenêtre ou la télé ah un objet je l'avais senti celui-là et ici que de chez presseur combat en avant robot petit Jeff le petit veut se battre très bien un piaf à bec ouh toi tu rigoles pas toi vas-y Brunibou allez une petite attaque écoute si ce n'est pas très efficace on va faire ton cherp quand même avec un petit coup critique ça pourrait être pas mal si on arrive non petit pic pic par contre nous ah voilà c'est bon et pic pic de toute façon j'aurais pas fini avec cette attaque là pas bien c'est au niveau 16 seulement 96 en même temps c'est un enfant il n'y a pas assez d'argent un cadeau oiseau il est tout petit cadeau un cadeau tire de toutes ses forces sur votre sac on dirait que vous le suiviez jusqu'au champ de baie ce petit pokémon ça va ? trop stylé mais d'aucune utilité par contre champ de baie qu'est-ce que tu veux que je fasse ici ? ah encore les wesh wesh ziva oh putain ça me manque le temps de la team roquette en plus ce giovani il avait le charisme quoi la classe que eux voilà et même la team plasma tout ce que team magma ou je t'ai baisse on vient pourri la mi t'inquiète la team skale va te déverser la team roquette me manque vachement team skale on est trop frais plus encore que tout te l'aibé pique pas ta crise pour quelques baies cerises laisse moi pécho tes bébés pécho poteau elle semble le pokémon sûrement pas pour des voyous comme vous allo viok on pèse plus que les pokémon t'entends alors tu viens de respecter ouche je vais te voler tes bonbons ça se respecte quoi qu'est-ce que tu regardes toi t'as un blême mais je crois pas trop encore toi t'en dis quoi on s'y froide ou pas avoir de la chance merci petit tu me manques pas de courage mais ne t'en fais pas c'est rien de la team skale à bois fort mais n'ont rien dans le ventre alors va tonton avec ces bêtises et pour se t'entour des îles tranquillement ah 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 j'ai mal entendu là tu nous traites de looser c'est ça c'est ça oh oh toi tu bouges pas on va traquer tes tes pokémon en plus de bébé t'entends on va te montrer c'est qui le boss du quartier si va wesh combat 2v2 team skale non t'es tout seul soporifique yeah et moi brindibou allez brindibou un petit étonnement super efficace fou lui la trouille voilà en plus la priorité même s'il avait déjà avec vive griffe tout ah ouais plus de la moitié par contre il a pas eu la trouille dommage et on va le finir du tout magnum niveau 16 niveau 16 niveau 12 pour coccy mur lumière c'est pas mal ça protection c'est pas mal aussi tu vas enlever tu vas enlever tu vas enlever charge on va te mettre soutien à toi au cas où protection qui augmente la défense à toute la team et pour une protect non ça prend tout je peux enlever et bien on le mire la défense spéciale amnez-y j'apprends amnez-y ouais euh allez on va enlever le charge on va garder métronome juste pour le lol comme ça quand on fera attaquer avec lui on rigolera un petit peu Pegas niveau 10 et je pense que quand Pegas sera en Spectrum je demanderai à un de mes collègues de chaîne donc soit Zozo soit Sylvos qui me l'échange comme ça on aura un Ectoplasma cette gamine je sais pas ce qu'elle a mangé ce matin mais j'en veux pas aussi oh je sais pas du jeu puisque c'est comme ça on va pouvoir l'épreuve d'Altéo ah ouais bonne idée la grosse version t'es pas long en plus on vous laisse tranquille pour cette fois mais fouez-vous ça dans le crâne si la team Skull fait un max de bruit c'est pour marquer les esprits on vous retient alors vous n'avez pas l'intérêt à nous oublier c'est vraiment pathétique et ben attends Brandybou et toi faut pas vous chercher tiens c'est pour avoir appris la politesse à ces affreux Zozo de Skull tiens Zozo ok Béoran restreur les PV ça sera peut-être pas mal que je mette ça à mon Brandybou à la place du vive griffe bon ça fonctionne toujours quand j'en ai pas besoin Béoran donner à Brandybou comme ça s'il est faible au niveau des PV hop il va se soigner je vais en donner un aussi à Chenille et voilà je n'en avais que deux dommage je vais en donner un aussi à un Kailan une Béquica il reste encore à ramasser et bien ça fait plaisir deux Béoran et une Béquica la Béquica qui soigne la confusion lorsqu'elle est tenue par un Pokémon ok je vais la garder ça je peux faire un truc dessus non c'est juste un arbre à baie nous avons une petite maison avec des champs on va faire grand chose pour le moment là-dedans et dans cette petite maison de l'après le mec il est rempli de 4 oiseaux Korber rien 3 et 5 plus le 4 oiseaux 6 d'accord il a une team entièrement de 4 oiseaux ça bon on poursuit notre route quand même 2 d'accord essayer de capturer un Pokémon d'adresseur c'est du vol ah ah t'as vu comment je dis bonjour comme les autochtones allez on regarde est-ce qu'on arrive bientôt par contre Ayumi la randonneuse quel joli prénom sans ironiser vas-y Brindibou il n'est pas plante lui plante fée ou plante doudouvet pique pique ça fonctionne très très bien Vanferic s'il est fait apparemment une attaque fée on résiste et un petit étonnement doudouvet oh 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 soit elle est faite soit elle l'est pas mais je vais avoir une attaque fée bon fée Eric c'est sûr que ça l'est ok ça c'est fait les hôterbes ah allez un bon pokémon ça serait cool Bakuhita encore une fois le sac de patates va mourir avec pic 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 ah bluff il commence en premier et il me fout la trouille c'est obligatoire première attaque que tu lances tu fais bluff tu fous la trouille au pokémon adverse et tu commences en premier ah oui c'est vrai qu'on doit ramasser les objets de ces pokémons qui nous aggro un pokémon sauvage par curiosité un bon bidou un bon bidou alors toi je te connais pas trop vas-y faites un cher on va essayer de le capturer voilà l'air d'avoir pas mal de vitesse cherbe si on le finit pas on le finit pas co-critique par contre co-critique voilà allez une petite pokéball bien sûr il va pas rejoindre mon équipe là il ira directement au pc on verra ce qu'on en fait wow ah ouais survin insectes attaque spéciale ok allez encore une pokéball tu vas pas me résister petite merde 1 2 3 schlick c'est bon bon bidou d'accord prochain niveau 12 végas niveau 11 ouais très bien t'as combien d'évolution on en a qu'une ok je vais pas te donner de surnom voilà ah d'accord on peut l'inclure directement sur nous non non je vais pas le mettre sur moi je l'avais pas l'envoyer dans une boîte pc résumé de l'équipe l'envoyer dans une boîte pc s'il te plaît c'est bien ça oh au bord de la sortie un colorior il est marrant ce pokémon trancheherbe oui ça meurt il est pas très résistant après ce qui est pas mal avec lui c'est que son attaque gribouille va prendre toutes les attaques il faut savoir bien l'utiliser par contre il y avait un objet ici oh tant pis il faut que je refasse le tour tant pis kaninos bon pokémon ça intimidation on va baisser mon attaque j'espère juste que t'as pas flamèche sinon tu vas me faire super mal ouais du coup je mange ma petite baie et merde je vais pas l'utiliser pour ça moi étonnement il a pas la trouille ouh on le voit il a raté et on va essayer de le capturer je fais les pokémon qui m'intéresse ou les pokémon que je connais pas ou ceux qui seraient intéressants voilà encore un nouveau pokémon ça en fait pas mal avec des montages de niveaux en plus le multi expérience et le fait que maintenant quand on capture des pokémons en plus on en reçoit l'xp c'est expérience facile on va y aller dans une boîte pc trésseuse en garde et après on va arriver à un truc assez bizarre Adélie de la fillette et on va voir si on peut aller au moins soigner nos pokémons ça serait cool Feuforev Brandymou allez euh ouais tout le monde sur le spectre ouh ça fait mal bougissement laisse mon attaque c'est pas très très grave on va te finir en te faisant peur avec l'attaque magnum alors ok c'est bon je vais éviter les autres herbes par contre gêne en plus super potion là où y'a rien ah Tilly plop Agita comment vont tes pokémons hop plop oh ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé ce mot ça remonte à l'époque de Dofus quoi presque 8 ans ils sont super en forme agence les miens sont un peu pratiques et avec moi on va les faire soigner aux autres pokémons ah parfait je vais faire un truc pour soigner la grotte armament je connais c'est un endroit lié à la tocorico et personne n'a le droit d'entrer sauf pour passer l'épreuve ah au fait Agita j'ai un cadeau super cool rien que pour toi 3 rappel oh non mais ce jeu un rappel ça sert à mettre sur pied un pokém de miqa au vent mais ça je le sais mais arrêtez de donner des trucs abusés j'avais pas eu un pokém de mort encore donc si jamais j'en ai un de mort voilà je le rappelle ok va boire à ton petit café moi je vais soigner mes pokémons c'est fou c'est fou vas-y les bols on te les donne vas-y les potions on te les donne vas-y multi-expérience on te le donne c'est complètement abusé parce que ça fait expérir votre pokémons vas-y les rappel en te les donne aussi tu pourras réanimer ton pokémons si jamais il a besoin moi j'ai entendu dire qu'ils avaient compliqué le jeu pour le moment je vois pas ah tiens il y a des vés là-haut je vois pas où c'est plus compliqué alors on va se quitter ici je vais aller farfouiller même un petit peu dans les airs pour voir ce qu'il y a d'ailleurs tiens en faisant le tour il y aurait pas un objet là-haut ah elle veut se combattre tiens on va la garder pour le prochain épisode allez j'ai le rendez-vous pour la suite de pokémons lune sur ce port toi bien et à la prochaine salut ous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501